Nous recevons ce matin M. Djibril Samb. Il est diététicien, nutritionniste à l'hôpital Fann-Albert-Royer, hôpital d'enfants. Aujourd'hui, nous parlons de l'obésité. Est-ce une pathologie, M. Samb ? Je vous remercie. Merci d'avoir donné la parole pour parler de ce sujet qui est d'ailleurs de l'actualité. L'obésité, je pense que c'est considéré comme une pathologie. Parce que quand on est obèse, on n'a pas un poids idéal. On a tous les autres pathologies qui sont raccordées. L'obésité actuellement, on peut considérer que c'est une maladie quand même. Quelles sont les causes, justement, de l'obésité ? Moi, je pense que les causes peuvent être multiples, peuvent être de terre, mais aussi ça peut être des facteurs environnementaux. Parce que là, actuellement, on vous dit que franchement, il y a beaucoup de... On ne parle pas d'adultes ou de personnes âgées, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont obèses au Sénégal. Et je pense que ça aussi, ça nécessite vraiment qu'on prenne en charge ces enfants-là et qu'on continue à prendre cette pathologie que d'autres personnes ne vont pas croire que c'est une pathologie. Mais qui peut causer vraiment d'autres complications, comme le diabète, l'hypertension, je pense qu'on va revenir. Ils seront des maladies qui peuvent être dommages pour la santé de toute une personne. Et je pense que c'est énorme actuellement le cas de la prévalence et vraiment est alarmant pour vous dire la vérité. Et justement, pour en revenir à la situation chez nous, si vous parlez bien sûr de prévalence, quelle est la situation au Sénégal ? La situation au Sénégal, c'est comme dans les autres pays. Je pense que pour la prévalence, je pense qu'on a énormément d'enfants diabétiques. Je pense que ce n'est pas la même chose que dans les pays occidentaux, dans les pays développés. Mais la prévalence aussi, je n'ai pas le chiffre exact, mais par rapport à nos consultations et par rapport à... Je pense que le nombre a doublé de 2019 à 2020 jusqu'à 2021. Le nombre de patients qu'on avait qui viennent nous voir par rapport à une prise en charge de l'obésité, je pense que le nombre a augmenté. Et ça, je pense que c'est peut-être parce qu'on a une consultation, qu'on appelle la consultation endoculineau, qu'on fait chaque mercredi ici. Et à partir de là, on a un tout petit peu de risque par rapport à ces enfants-là qui ont une charge pandérale. Et ça peut être lié à... La consultation peut être motivée peut-être par le regard d'autrui ou bien par le fait qu'ils commencent à savoir que c'est une pathologie qui peut avoir beaucoup de complications, notamment la diabète et l'hypertension, et maintenant aussi parfois des problèmes osteoarticulaires, et même problèmes de respiration, il y a l'asthme, il y a tout. Donc je pense que c'est une anomalie qui peut causer beaucoup de problèmes de santé. Et ça fait qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui viennent en consultation pour l'obésité, c'est l'enfant. Et je pense que pour les adultes aussi, il y a d'autres structures qui le font et il y a beaucoup de personnes qui sont obèses par rapport à ça. Aujourd'hui, on utilise le terme pandémie pour parler d'une situation de maladie qui est assez inquiétante. Peut-on emprunter ce terme et donc le placer ici sur cette pathologie de l'obésité ? Je ne dirais pas, mais c'est inquiétant quand même. Franchement, pour dire la vérité, c'est un peu inquiétant parce que les gens, il y en a qui ne croient pas que c'est une pathologie, mais je vous dis que c'est une pathologie. Les gens qui sont obèses là, ils ont tous les problèmes du monde sur le plan santé. Et je pense que c'est pourquoi il faudra vraiment en prendre en charge. Et sur le plan international, je pense que là, c'est l'industrialisation. On a de nouveaux produits, on n'arrive pas à faire ce qu'on faisait avant, à vraiment préparer local, préparer nous-mêmes. Mais on aime vraiment la facilité, le repas qui est déjà prêt, etc. On aime grignoter, il y a tous les produits qui sont disponibles. Et là, ces produits-là vraiment ne permettent pas à la personne d'avoir son point idéal, mais ça permet que beaucoup de personnes ont une sous-charge pondérale qui est due à l'alimentation, qui est un facteur de la nouvelle vie. Quand je dis de la nouvelle vie, il y a tout à la maison, il y a la télévision, il y a la sédentarité, les vidéos, les enfants ne jouent plus, les enfants ne sortent plus à la maison pour faire de l'activité physique et tout. Je pense que ça aussi, ça peut jouer. Et à partir de là, je pense qu'il faudra vraiment revoir cette situation qui peut être endémique, comme vous l'avez dit quand même. Donc l'alimentation est un facteur ? Oui, par rapport à l'expérience qu'on a, je pense qu'on ne peut pas sortir de l'alimentation sur ce problème. Parce que là, actuellement, surtout en année scolaire, je pense que le problème, c'est là aussi. Il faudra revoir le système scolaire. Là, il y a beaucoup vraiment de choses à faire sur l'alimentation autour de l'école, mais aussi à l'école. Parce que je pense que les camps de scolaire, c'était quelque chose, mais il faudra vraiment revoir ça. Et il faut aussi être accompagné par des professionnels. Pourquoi pas ? Parce qu'un enfant qui ne mange que des sucreries, qui ne mange que des aliments trop gras, trop sucrés, parce que si vous voulez que cet enfant-là ait un poids qui est adéquat, je pense que c'est un problème. Et nous, je pense que quand on fait notre enquête nutritionnelle, on voit vraiment la difficulté que les enfants ont pour choisir leur aliment. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, parfois, certains enfants ne veulent pas prendre cela, mais ils sont obligés. Parce que c'est ce qu'ils trouvent au niveau de l'école, ou bien autour de l'école. Je pense qu'il y a du travail à se faire et je pense que c'est important qu'on revoie notre système. alimentaire autour de l'école et à l'école, même au-delà de l'école, à la maison, dans les hôpitaux et tout. Je pense que c'est un tout. C'est un challenge à gagner et ça va permettre vraiment de revoir notre alimentation. Je vous donne l'exemple de la, par exemple, des modes de cuisson. Actuellement, on note vraiment beaucoup de modes de cuisson, de nouveaux modes de cuisson. On utilise le four, on faisait de la vapeur, maintenant on ne fait plus à la vapeur. La pomme de terre, si on voulait la cuire, on la cuit, on fait des frites et là, ça absorbe de l'huile. Alors que le fait de choisir cette mode de cuisson qui est à la vapeur, ça va permettre au moins de diminuer ce qu'on appelle l'indice glycémique de l'aliment. Ça va permettre que l'aliment ne va pas être comme il devait être. Là aussi, c'est ça. C'est un tout. Donc c'est un ensemble de dispositifs. C'est un ensemble de difficultés qui fait qu'actuellement, je parle des enfants, mais je parle aussi des adultes parce que c'est la même chose. C'est un ensemble, c'est l'alimentation, la disponibilité des aliments, les modes de cuisson et tout. Le commerce, actuellement, il y a beaucoup de nouveaux produits. Est-ce que les gens ont l'habitude de lire l'emballage et tout ? Je pense que c'est l'activité vitique, la sédentarité. C'est un ensemble et je pense que c'est un vrai combat qu'il faudra gagner parce que quand on n'a pas son poids idéal, on risque de tomber malade parce que, comme on a l'habitude de le dire, un bon poids te permettra de lutter contre beaucoup de pathologies. Et c'est-à-dire qu'on mange mal ? Oui, je pense qu'on ne mange pas, mais on ne mange pas bien quand même. Le fait de manger, je pense que ça nécessite beaucoup de souci. Tu peux avoir tout, tu peux avoir de l'argent, aller dans les grands, tu peux avoir tous les aliments. Oui, c'est la malbouffe au fait. La malbouffe, ça regroupe tout. La malbouffe, ce n'est pas la disponibilité de l'aliment, mais c'est comme je l'ai dit, c'est la cuisson. C'est tout, c'est le fait de choisir les aliments parce que l'alimentation, ce n'est pas une question de connaissance, de soi, en fait, ses propres aliments par rapport à nos objectifs de santé aussi, surtout. Mais le fait de vraiment pouvoir vouloir manger de tout, je pense que ce n'est pas important. C'est pour cela que nous disons qu'il faudra, dans les agendas de consultation, il faut vraiment une consultation nutritionnelle et diétique parce que ça va permettre à la personne de savoir quoi manger, comment manger et quand manger. Je pense que c'est important. Alors aujourd'hui, M. Sam, quelles sont les conséquences justement de cette obésité? Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense qu'il y a le diabète qui est là, il y a l'hypertension, il y a les problèmes osteoarticulaires, il y a les problèmes respiratoires. C'est vraiment, c'est l'ensemble de ces pathologies qui sont là à côté tout juste pour perturber la personne obèse. Je pense que dans ce pourquoi l'homès, nous, on nous dit que l'obésité, c'est une maladie. Donc, il faudra vraiment ne pas être obèse pour échapper de ces types de pathologies-là qui sont vraiment néfastes à la santé. Il y a l'hypercholestérolémie. Bon, je pense que c'est un ensemble. Et là, on ne peut pas vraiment ne pas en parler sur l'alimentation aussi. D'accord. Tout à l'heure, vous faisiez le focus sur les enfants. Mais aujourd'hui, quelle est la tranche d'âge qui est le plus affectée par cette maladie? Moi, je pense que j'ai... Non, nous réservons toutes les catégories d'âge quand même. On reçoit des nourrissons, on reçoit des enfants un tout petit peu âgés quand même, de 6 mois à 5 ans, plus de 5 ans, parfois les adolescents aussi. Là, cette adolescence-là aussi, c'est une période où vraiment il y a beaucoup de problèmes sur le plan alimentaire. Et ça, ça peut affecter aussi notre poids. Aujourd'hui, y a-t-il une politique ou une prise en charge pour un peu lutter contre? Parce qu'il y a 10 ans de cela, au Sénégal, lorsqu'on parlait d'obésité, on indexait justement les pays européens. Mais aujourd'hui, on est concerné par ce problème. Non, on disait souvent que c'est une maladie de ricesse. Moi, je pense que là, on ne pourra plus dire ça. Je pense que le terrain ne montre pas ça, parce que nous recevons des malades qui habitent dans des zones non pas urbaines. Mais je pense qu'il ne faut pas se fier carrément sur ça, dire qu'il faut que la personne soit riche pour que l'enfant soit obèse. Moi, je pense qu'une bonne alimentation, c'est tout le monde qui doit l'avoir. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'habitude, de connaissance, de volonté et tout. Mais ça, je pense qu'avec l'expérience qu'on a, ce n'est pas suffisant que c'est une maladie de ricesse quand même. Et donc, prévenir, c'est juste avoir une alimentation, une hygiène alimentaire. Bon, une hygiène de vie, je dirais. Une hygiène alimentaire seulement, il ne faut pas suffire. Il faut, au-delà de l'hygiène alimentaire, une hygiène de vie. Il ne faut pas être sédentaire. Il ne faut pas être trop stressant. Il ne faut pas, c'est pour ça, la prise en charge des personnes obèses, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Ça appellera tous les professionnels. Et vraiment, c'est quelque chose, je vous dis, qui demande de la patience. C'est une prise en charge qui est un peu complexe. Ça demande de la patience parce que si vous voulez faire perdre une personne du pas, ça ne doit pas être plus tard. Ça doit être progressif d'emblée. Là aussi, ça va permettre de prendre son temps, d'essayer de rectifier tous les comportements alimentaires, toutes les mesures, donner des mesures hygiéno-diéritiques qui vont permettre à la personne d'avoir vraiment une bonne hygiène de vie, faire l'activité physique, passer en terre, essayer de bien s'alimenter. Je pense que ça ira quand même. Est-elle chère, la prise en charge? Dans le public, ce n'est pas chère. Dans le privé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça peut être chère parce que c'est une pathologie qui nécessite d'avoir des... Le pédiatre, le médecin peut demander des bilans et tout. Et dans la prise en charge d'engins suivi de régime, ça nécessite un tout petit peu de soie d'aliments. Ce n'est pas de moyens, mais quand même de changement du comportement alimentaire. Ça nécessite quelque chose quand même, mais je ne dirais pas trop cher. Si c'est dans le public, ce n'est pas trop cher quand même. D'accord. Merci beaucoup, M. Djibril Sambes, diététicien, nutritionniste à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.